Bonjour, je viens vous présenter l'horoscope de la semaine qui démarre ce lundi 24 juillet 2023, toute la semaine. Il y a un certain nombre de choses qui évoluent dans le ciel cette semaine, à commencer, il y a deux morceaux en fait, il y a deux phénomènes qui méritent qu'on s'y arrête, l'évolution du soleil qui change de signe comme tous les ans à cette époque-là, et également Mercure qui change de secteur. Mercure, j'ai une affinité toute particulière pour cette planète étant un mercurien, tout simplement. Et puis je vous raconterai à la fin une anecdote relative à Mercure et à ses effets, ses incidences, et ses talents, ses dispositions d'esprit qui lui sont propres. J'ai un petit truc à vous raconter qui me fait sourire, donc voilà, je voudrais le partager avec vous. Bref, la semaine démarre avec le soleil qui lundi est déjà à un degré, un degré du signe du lion. Il va y rester donc pendant un mois, tout simplement, et il apporte une très belle énergie, parce qu'en lion, le soleil est particulièrement à son aise. C'est un endroit où, en jargon astrologique, on dit qu'il est en maîtrise. Qu'est-ce que ça veut dire en maîtrise ? C'est-à-dire que c'est là où il est très certainement le plus influent, le plus chaleureux, le plus généreux, le plus rayonnant. C'est un lion, quoi ! Voilà, soleil en lion. Il y a un autre endroit où soleil est très valorisé, c'est en bélier, il est exalté en bélier, il est très puissant aussi, mais le lion, c'est vraiment le maxima de sa puissance. Alors, il y est pendant un mois d'Isère, et il va apporter une très belle énergie qui apporte vitalité, confiance en soi, assurance, charisme. Toutes ces énergies qui sont plutôt extériorisables, extériorisées vers l'extérieur, vers les autres, et puis ça rayonne, tout simplement. Donc, qui sont les gâtés, à votre avis, pendant le mois qui vient ? Ce sont mes lions, bon anniversaire. Ce sont également mes autres signes de feu, tels mes béliers, tels mes sagittaires. Voilà, vous êtes les gâtés pendant un mois, mais profitez-en. Voilà, ça passe pour vous, mes signes de feu, tous les quatre mois. La bonne blague, il y a trois signes de feu. Donc, c'est votre tour, il y a ça en toile de fond, donc très puissant. Et puis, lorsque le soleil est en lion, bon, maintenant vous connaissez le système, il veut du bien aux séquences secteurs du ciel qui sont à 60 degrés, c'est ce qu'on appelle un sextile, donc ce sont des angles heureux qui reçoivent une influence porteuse, stimulante, et qui est à 60 degrés en amont de mon lion, ben, ce sont mes gémeaux, un mois intéressant pour vous aussi, et en aval sont mes balances, mes balances. Vous aussi, vous bénéficiez de cette influence du soleil, parce que, là aussi, ce jeu d'influence par les angles sont heureux. Donc, cinq gagnants en matière d'assurance, de vitalité, de confiance en soi, et je ne vais pas être redondant, mais c'est l'idée, je les refais, parce que ce sera la même chose pour Vénus, donc je vous y prépare tout de suite, parce que Vénus va être en lion, là, elle va y rester jusqu'au 9 octobre, ça vous laisse de la marge jusqu'au 9 octobre. Vénus est encore en lion, c'est énorme, énorme. Et puis, Vénus amorce une petite marche rétrograde jusqu'au 4 septembre, mais ce n'est pas bien grave, elle est toujours très très belle dans cette position-là. Donc, soleil et Vénus en lion actuellement, donc excellent, vous l'avez pris pour l'assurance, mais aussi pour le charme, le charisme, la douceur, la gentillesse, l'affection, la bienveillance, toutes les énergies vénusiennes en lion, toujours extrêmement valorisées, bon, voilà, il y a beaucoup de charme, attention aux idéaux affectifs, attention à ne pas placer la barre trop haut, attention à ne pas trop idéaliser une relation quand même en lion, c'est un peu le risque, le risque c'est qu'on mette l'autre sur un piédestal, qu'on l'iconise, qu'on l'idéalise, alors qu'on sait très bien qu'au quotidien, c'est difficile d'être autant idéalisé que lorsqu'on a une personne à distance ou lorsqu'on ne vit pas avec à temps complet, donc attention à cette petite variable qu'il faut réajuster, mes Vénus en lion, mais ceci dit, la période est particulièrement heureuse, encore une fois pour les mêmes, donc confiance en soi, on l'a vu trois fois, ça y est, maintenant vous l'avez intégré, et puis Vénus, le charme, la douceur, l'affection, aussi pour mes lions, premier de la classe, mes béliers, mes sagittaires, mes gémeaux et mes balances, alors là, vous êtes gâtés avec ça, vous êtes servis, là, pendant le mois qui vient, je voudrais que vous retrouviez le sourire, parce que c'est des périodes heureuses, celle-ci en fait partie, je ne veux pas qu'on la loupe, mettez toutes les sens de votre côté, en étant, justement, en allant vers les autres, en étant humble, simple, accessible, exprimez l'affect, la gentillesse, la simplicité, c'est ce qui marche le mieux, objectivement, c'est toujours ce qui fonctionne le mieux, bien évidemment, il y aura toujours une minorité de profils qui ne renvoient pas l'écho, dans ce cas-là, on débranche tout de suite, on n'insiste pas, surtout pas, mais dans l'immense majorité des cas, vous constaterez, mais ça vous l'avez déjà vu, et puis vous le savez très bien, que la plus grande partie des gens qu'on rencontre ont, il suffit de creuser un peu, plein de bonnes énergies qui sont là, qui demandent qu'à émerger, sauf qu'ils n'osent pas, tout simplement, parce qu'il y a cette difficulté que nous avons tous, à un moment ou à un autre, d'estimer quel est l'interlocuteur, comment il fonctionne, est-ce qu'il va renvoyer un écho, est-ce qu'il va en abuser, est-ce que, voilà. Mais moi, je crois dans les bonnes énergies, je pars toujours du postulat que mes interlocuteurs, lorsque je ne les connais pas, je leur accorde le crédit, qu'ils sont bienveillants et intelligents, ça part sur une bonne base, comme ça, on envoie des énergies dans cette dynamique-là, et dans le pire des cas, c'est un pari pascalien, je veux dire, on a toutes les chances d'y croire, sauf s'ils vous démontrent l'inverse, tout simple. Je parle à mes signes de feu, qui vont être sur la même longueur d'onde que la mienne, j'ose l'imaginer, je vous l'espérais, parce que ce sera un état d'esprit. Alors, ça, c'est dit. Après, en parallèle, il y a Mercure également en Lyon. Comment aurais-je pu passer à côté de cette information centrale ? Mercure sera en Lyon jusqu'au vendredi 28, donc quasiment jusqu'à la fin de la semaine, et il quittera le Lyon à 21h32 en temps sidéral. Temps sidéral, c'est la base de calcul qui nous sert de référence. Et ici, on rajoute deux heures, parce qu'il y a l'heure qui nous décale de Greenwich, donc c'est plus une heure, plus l'heure d'été, c'est plus deux heures. Donc, en gros, jusqu'à vendredi 28, 23h30, Mercure est en Lyon. Profitez-en pour avoir cet acquérir et maîtriser et diffuser cette vision d'ensemble qui vous caractérise, cette visibilité globale en matière de communication et d'échange, sans oublier, je vais le rappeler encore une fois, d'être pédagogue. Mais Mercure en signe de feu, très bon pour la com', Bélier, Lyon, Sagittaire, les mêmes, vous allez me dire, vous êtes des gâtés, vraiment. Avec Soleil, Mercure et Vénus en Lyon, il y a des heureux. Mes signes de feu, Bélier, Lyon, Sagittaire, top. Mais j'ai mes balances aussi. Vous cinq, vous êtes dans une phase où les planètes rapides, toutes là, vous veulent un bien fou, profitez-en. Cela ne dure pas éternellement. Ah, ça rime. Voilà l'idée. Après, en revanche, ça change à partir du vendredi 28, où Mercure va rentrer dans un secteur qui, moi, me fait sourire, parce qu'il va rentrer en Vierge, qui est, statistiquement, comme ça, un endroit où il a plutôt des affinités. Voilà, pour observer, communiquer, analyser, décortiquer, être fin, précis, pointu, s'appuyer sur un vocabulaire parfois plus étendu, parce qu'il aime bien comprendre dans les détails ce qui se passe, le pourquoi du comment. Donc, il va être très heureux pour mes signes de terre à partir de vendredi. Je vous en ferai tout un roman la semaine prochaine. Mais en tous les cas, à partir de vendredi, mes signes de terre, c'est la fête. Enfin, c'est la fête sur le plan mental, intellectuel, communication. Donc, vendredi soir, dans la nuit de vendredi à samedi, si on a des trucs à dire, des messages à faire passer, des analyses à faire, des réglages, des mises au point, de l'échange, du rapprochement, à partir de vendredi. Donc, pour mes vierges, mes taureaux, mes capricornes, et bien évidemment, mes scorpions et mes cancers, au niveau de la communication, la période qui vous attend, la période qui vous attend à partir de vendredi est très, très intéressante. Très. Pourquoi ? Parce que Mercure, j'y en viendrai, est particulièrement heureux dans deux secteurs, en gémeaux, il y a des profils, il y a de l'humour et un sens de l'adaptation assez étonnant, et en vierge, où concernant la finesse d'interprétation et de communication, ça peut être aussi assez étonnant parfois, lorsqu'ils maîtrisent leur sujet, en général, ils sont intérissables. Voilà, c'est dit, tout simplement. Ça, c'était pour les planètes rapides. Et puis, il n'est pas seul dans le signe de la Vierge, à partir de vendredi, ce Mercure, parce qu'il va rejoindre tout doucement une planète qui s'y trouve déjà. La planète en question, eh bien, c'est Mars. Mars, l'action, le côté détail précis, pointu dans l'exécution. On peut confier la tâche, un travail, quel qu'il soit, à un Mars en Vierge, où il ne le fera pas, ou s'il le fait, il le fera très bien. Il y a ce sens du détail qui a plein d'avantages. Plein d'avantages, c'est qu'ils sont fiables, sérieux, bosseurs. C'est une très, très belle position, Mars en Vierge, pour pouvoir se reposer sur les personnes qui ont cette disposition-là. Là, on en trouve beaucoup dans le domaine médical, l'envie de bien faire, la finesse, la précision, décortiquer, vraiment faire au mieux pour que ça se passe bien. Besoin d'être dans l'utile, dans l'action aussi. Attention toutefois, Mars en Vierge a un côté énergivore terrible en voulant trop bien faire. Ceux qui sont nés avec Mars en Vierge, et par effet, lorsqu'ils passent là, ils colorent le ciel collectivement avec cette influence-là, le mieux est l'ennemi du bien, n'oublions jamais ça. Et il est assez fréquent que ceux qui ont Mars en Vierge soignent le détail, en fassent trop. Pourquoi ? Parce qu'il y a toujours du doute chez la Vierge, toujours un manque de confiance en soi résiduel qui est là, persistant, qui a besoin d'être rassuré sur le principe de l'écho. Alors, si vous avez autour de vous des Mars en Vierge, si vous voulez leur faire plaisir quand ils font quelque chose, de bien tant qu'à faire, mais ça c'est rare que ce soit l'inverse, dites-leur. Ça leur fait, mais, incroyablement plaisir, je vous assure. Là, vous faites des heureux. Et puis, ceux qui ont Mars en Vierge aussi doivent apprendre une technique toute simple qui consiste à encourager ceux qui font des efforts autour d'eux. Pourquoi ? Parce que plus on encourage ceux qui font des efforts, plus eux-mêmes feront en sorte que ça se passe bien et ça les motivera pour faire au mieux et vous aurez un meilleur retour en écho de ces efforts qui rentrent dans ces spirales vertueuses extrêmement intéressantes et constructives. Voilà pour Mars, il veut du bien. Donc, vous l'aurez bien compris, à mes Vierges, à mes signes de Terre, à mes Taureaux, à mes Capricornes, à mes Cancers et à mes Scorpions. Mars, l'action, très intéressant pour vous. Cinq. Voilà, c'est l'idée. Après, j'ai toujours des planètes qui sont dans deux secteurs, les planètes lentes, que ce soit Jupiter, la chance, l'expansion, ou Uranus, la créativité, la nouveauté. Ils sont tous les deux dans le signe du Taureau, je vais en parler. Et nous regarderons ensuite, les deux planètes qui sont en poisson de façon un peu persistante aussi, Saturne, le temps, Chronos, la sagesse, et Neptune, l'inspiration, le ressenti, l'intuition. Voilà ce qu'on va regarder maintenant. Lorsque Jupiter, la chance, est en Taureau, et Uranus, la créativité, est en Taureau, ils vont rester un bout de temps. Dans ce signe, il apporte les éléments que je viens de vous citer, positif, état d'esprit, facteur chance, opportunité à saisir, et puis créativité, Uranus, voir les choses sous un angle différent, très bon pour mes Taureaux, pour mes Vierges, pour mes Capricornes, vous l'aurez bien compris aussi, et puis pour mes Cancers et mes Poissons. Vous cinq, là, jusqu'en mai prochain, Jupiter est là, il ne vous veut que du bien. Et puis, en ce qui concerne les deux planètes en Poissons, Saturne et Neptune, qui en soi, peuvent apparaître assez antinomiques. Saturne, les restrictions, mais en même temps le temps, la sagesse, le contrôle, les guerres de fous structurants, et Neptune, l'inspiration, la dilution, l'océan, la porosité émotionnelle, parfois le flou aussi, faire attention avec Neptune, donne une sorte de jeu d'équilibre, si on le canalise bien, de rigueur et de ressenti. Voilà comment on peut le gérer au mieux, et cette conjonction, enfin, cette double présence de Saturne la rigueur et de Neptune l'inspiration en Poissons, veut du bien à mes Poissons, bien évidemment, donc à vous de recalibrer les objectifs à atteindre avec plus de clarté, mais dans tous les cas, veut un bien fou à ceux qui sont en trigonance sextile, à savoir, excellent pour voir loin et avoir un bon feeling pour mes Scorpions, pareil pour mes Cancer, et puis, bien évidemment, de façon atténuée, parce que c'est un sextile, mais c'est puissant quand même, pour mes Taureaux et mes Capricornes, Taureaux, vous êtes gâtés, Cancer, vous êtes gâtés, vous l'avez bien compris, voilà, Scorpions, c'est pas mal, il n'y a que l'opposition de Jupiter, Uranus, à gérer, attention les dépenses, attention l'irritabilité, en ce moment avec Jupiter en Taureau, il faut se méfier, pour qui ? Pour mes Verseaux, je n'en parle pas beaucoup en ce moment, parce que quand les planètes sont en Lion, elles forment des oppositions, lorsque des planètes sont en Taureau, elles forment des carrés, mes pauvres Verseaux, et puis effectivement, le reste des planètes étant assez neutre, en ce moment, c'est peut-être pas le ciel idéal, donc dans ces cas-là, on réajuste, on fait le tri de ce qu'on doit se débarrasser, de ce qui vous pèse, de ce qui vous freine, de ce qui vous entrave, de ce qui vous tracasse, c'est le moment de prendre du recul, mes Verseaux, de faire peau neuve, comme j'aime à le dire. Voilà, c'était l'idée. Et puis, je voudrais terminer sur une note mercurienne, parce que Mercure arrive en vierge, moi je suis tellement content, j'aime bien que Mercure arrive en vierge, voilà, je ne vais pas vous faire un roman, je suis vierge, donc la bonne blague, je suis intéressé. C'est une petite histoire que j'ai entendue, donc je vais essayer de vous la retransmettre, de vous la traduire, de la façon la plus personnelle possible. Il s'agit d'une anecdote qui nous vient de Marc Lévy, l'écrivain Marc Lévy, écrivain à succès, talentueux. Marc Lévy raconte une histoire qui lui est arrivée lorsqu'il était adolescent, son père l'appelle, une chose à te raconter, donc père l'appelle, il prend une feuille de papier, un crayon, il dessine un rond, père de Marc Lévy, et puis il dit, tu vois, ça c'est une boîte crânienne, voilà, et puis à l'intérieur, il fait un dessin un peu comme une éponge, il dit, voilà, dans cette boîte crânienne, tu remarques autour, c'est quand même, comment dire, c'est limité en matière d'expansion, donc on peut y mettre plein de choses, mais notamment deux éléments fondamentaux qui vont être ou l'humour ou l'ego. Intéressant, déjà ça fait réfléchir. Il dit, ceux qui mettent de l'humour, et bien, qu'est-ce qu'ils vont rigoler toute leur vie ? Et puis, ils ont fait marrer tout le monde, et puis vraiment, c'est des bonnes énergies. Moi, je suis convaincu que l'humour est ce qu'on appelle un biais cognitif qui permet, face à des situations qui nous angoissent, qui nous stressent, qui nous tracassent, de les intégrer. L'humour est vraiment une brèche qui permet de passer du conscient à l'inconscient et d'intégrer des choses qui nous pèsent. Vraiment, l'humour, grand Dieu ! Et à l'inverse, comment ils décrivaient ça ? Attendez, je l'ai noté parce que je ne veux pas le gourer. On a le choix. Ou on développe l'humour, ou on développe l'ego. Et si on développe l'ego, c'est beaucoup plus ennuyeux parce que, d'une manière générale, ceux qui développent l'ego, ils finissent assez tristes. Assez tristes, et puis ils finissent par casser les pieds de tout le monde, en fait. C'est ça l'idée. Donc bref, je prêche pour la simplicité, l'élasticité intellectuelle, la souplesse, la gentillesse, et surtout l'humour. C'est vraiment un truc de mercurien. Je voulais vous raconter tout ça. C'est une anecdote. Bon, mille merci. Je ne vais pas parler de Pluton parce qu'il est en marche rétrograde à 29 degrés du Capricorne jusqu'au 10 octobre, donc il nous laisse un peu tranquille. On a une pause, j'aurai l'occasion d'en reparler en son temps, tout simplement. Bon, merci pour vos gentils messages, pour vos likes, pour vos abonnements, pour toutes les bonnes énergies et puis bonnes vacances pour ceux qui partent. Voilà. À très vite. Je vous prépare encore une fois plein de vidéos. À très bientôt.